Il est 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Samuel Sandler. Bonjour Samuel Sandler, bienvenue sur Europe 1, vous êtes le père, le grand-père de 3 des 4 victimes assassinées par Mohamed Merah dans l'école Osara Torah à Toulouse en 2012. Hier soir Israël a commémoré les massacres du 7 octobre à Paris, il y avait 240 personnes rassemblées également au Trocadéro, une par personne, une par otage détenue par le Hamas pour réclamer leur libération. Comment vous avez vécu Samuel Sandler, ce mois qui a bouleversé la vie de tous les Israéliens, mais pas seulement, de tous les Juifs du monde entier ? C'était une période qui était particulièrement dure, surtout en particulier les premiers jours, parce qu'on ne comprenait pas. En écoutant les nouvelles, c'était une attaque, on ne connaissait pas l'ampleur. Et au fur et à mesure, ce qui m'a beaucoup sensibilisé, c'était particulièrement les otages, parce que les otages, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir dans la minute qui suit. Donc c'est une attente effroyable. Et j'avais toujours... Je pensais au sang qui était déporté. Les gens qui ont été dans les vacants à bestiaux, etc., qui ne savaient pas où aller, ils ne savaient pas... C'était la même chose. Ils ne savaient pas ce qu'allait devenir les minutes qui suivent. Donc c'est ce parallèle que je faisais. La déportation, les trains, et c'est les otages. Ça vous a rappelé ça ? Alors c'est vrai que votre histoire personnelle, Samuel Sandler, accompagne la grande histoire, parce que vos parents avaient fui le sud de l'Allemagne pour venir se réfugier en France. 2012, Mohamed Merah, qui ciblait... Vous avez perdu votre fils et deux de vos petits-enfants. Et vous me racontiez à l'instant qu'en 2015, votre fille, elle est à quelques mètres seulement de l'endroit où Amédie Coulibaly abat cette policière, Clarissa Jean-Philippe. À Montrouge. Oui, elle a entendu les coups de feu. Elle m'a immédiatement appelé, m'a dit « Écoute, papa, on part. » Elle voulait surtout sécuriser ses enfants. Alors le paradoxe, c'est maintenant qu'elle est à Jérusalem et ils sont obligés de descendre aux abris. Oui. Il y a beaucoup de Juifs de France, alors ça paraît étonnant d'entendre cela, mais peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer. Par crainte de la situation française, ils partent en Israël, c'est-à-dire qu'Israël en guerre leur paraît, à certains Français de confession juive, un endroit plus sûr que la France en ce moment. Samuel Sandler. Oui. Je ne sais pas trop comment vous répondre, mais c'est presque instinctif. C'est-à-dire que... Alors je vais vous faire un tout petit parallèle. Vous avez cité pendant la guerre. Ma sœur était à Limoges. Elle était née en Allemagne, elle était à Limoges. Et elle raconte, elle avait écrit ce jour-là, elle achetait un journal pour enfants où il y avait l'histoire des trois mousquetaires. Et en lisant cette histoire, elle était dans la rue et elle dit « Mais j'entendais des mots bizarres à la maison comme le mot rafle. » Et elle continue à écrire et elle dit notamment « C'est à ce moment-là, dans la rue à Limoges, je me suis dit « Mais est-ce qu'il y a un endroit sur terre où on pourrait nous laisser vivre tranquillement ? » Et le premier jour de sa retraite, elle est partie s'installer à Jérusalem. Je crois que c'est un peu comme ça, c'était en recherche, un endroit où... Quand vous répondez un tout petit peu différemment, c'était en 2004. Il y a eu un rapport qui était sous la demande de M. De Villepin. C'est Jean-Christophe Ruffin qui a écrit un rapport sur l'antisémitisme. Je l'ai encore relu hier. Vous n'avez pas une virgule à changer. Et il dit particulièrement « Ne laissez pas la communauté juive seule dans son côté. » À propos de l'antisémitisme, le président du Sénat, Gérard Larcher, Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, appelle conjointement à une grande marche dimanche, une marche citoyenne, pour dire que la France n'accepte pas l'antisémitisme. Vous vous dites quoi, Samuel Sandler ? Il était temps ? Malheureusement, oui, il est temps, parce que... Parce que ça fait un mois, quand même. Pardon ? Ça fait un mois. Ça fait un mois, mais d'abord, c'était un peu focalisé sur Israël. Et là, actuellement, on voit bien, il y a une réaction. Vous avez le nombre d'actes antisémites qui est croissant, qui est pratiquement exponentiel. Voilà. Et donc, c'est une manière de lutter contre l'antisémitisme, parce qu'il y a beaucoup de confusion actuellement dans tous les actes antisémites. Et donc, c'est une manière, je l'espère... Écoutez, encore une fois, un parallèle. C'était suite à l'attentat, je crois que c'était un professeur de Toulouse qui allait faire une conférence dans une école de Marseille Nord. Il parlait des attentats. Et un élève a demandé, mais de quel attentat vous parlez ? Lorsqu'il a expliqué que c'était l'attentat de Toulouse, ça n'intéressait plus personne. Et ce professeur, quand il m'a raconté ce fait-là, il avait les larmes aux yeux. Vous avez dit ce week-end, Samuel Sandler, et vous, quand vous l'avez prononcé, cette phrase, ça a laissé un blanc. Vous avez dit que l'assassinat d'enfants juifs n'émeut personne. Oui, parce que, à la demande de Mme Valérie Pécresse, j'avais accepté d'aller témoigner dans les lycées. Et il y a un service à la région qui s'occupe de cela. Quand je fais, à peu près en moyenne, un lycée par an, c'est bien le bout du monde. Ça n'intéresse pas les gens du tout. Oui, alors que Latifa Ibn Ziaten... Elle fait beaucoup de lycées. Voilà. Donc, je rappelle, c'est la maman d'un militaire qui a été tuée par Mohamed Merah également. Elle a rencontré un grand succès. Oui, parce que nous étions ensemble lorsqu'on avait été reçus à la région. Et après, au bout d'un an ou deux, je discutais avec elle. Alors, combien vous faites de lycées ? Elle me dit, oui, je fais trois lycées par semaine. Et moi, rien. Et vous, on ne vous demande pas ? Rien, rien. Pourquoi ça gêne ? Je crois que ça n'intéresse pas. C'est ce que j'ai dit. La vie des enfants juifs, ça n'intéresse pas. L'ambassade d'Israël, Samuel Sandler, a projeté hier, l'ambassade d'Israël en France, à Paris, à une cinquantaine de journalistes, le montage, vous savez, le fameux montage des vidéos de l'attaque du 7 octobre qui a été présenté à la presse internationale en Israël il y a quelques semaines. Ils l'ont montré aux Etats-Unis. Ils le montrent aujourd'hui à Paris. C'est nécessaire de voir les images Samuel Sandler ? Je rappelle que Mohamed Merah, le tueur de votre fils, il avait fait pareil. Il avait fait pareil. En fait, il avait une caméra GoPro. En plus, il avait fait un montage. Il avait fait un montage et identifiait les personnes qui l'assassinaient. Souvent, je dis, mais écoutez, pendant la guerre, enfin, les nazis, après, ils ont essayé de cacher leur crime. Et au contraire, là, puisque c'est exactement la même chose, puisque lors de l'attaque du 7 octobre, les attaquants avaient des caméras GoPro et ils filmaient. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des montages, mais c'était bien exactement le même parallèle. C'est effroyable. Mais il faut montrer... On est fiers de ces crimes. Oui. Mais c'est Israël qui les montre, parce qu'aujourd'hui, il y a du relativisme qui s'installe. Peut-être avez-vous entendu le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dire non, non, mais les 1 400 civils de juifs morts, c'est l'armée israélienne. Ce sont des balles perdues des Israéliens. On entend ça aujourd'hui ? Oui. Écoutez, il y a eu d'autres propos qui sont terribles. C'est-à-dire, moi, j'ai été très choqué lorsqu'il a dit que les Juifs n'ont aucune raison d'être dans cette région-là. C'est vraiment... C'est toute la civilisation judo-chrétienne qui remet en cause. Si on creuse, s'il y avait des... Et il y en a... Si on fait des recherches archéologiques, on ne trouve que de l'hébreu. On ne trouve rien d'autre. Merci Samuel Sandler d'être venu ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Sur Europe 1. Vous êtes toujours le bienvenu. Bonne journée à vous.